Alors que les dirigeants du Monde sont rassemblés à Paris pour un autre sommet des Nations Unies sur le changement climatique, en Ouganda, des individus entreprenants tirent profit des opportunités créées par le changement climatique. Un homme exploite une entreprise de briquettes combustibles qui lui rapporte un revenu et permet aux familles d'économiser de l'argent. Un appareil électrique est utilisé pour fabriquer les briquettes, le bloc et la base de matériaux purement organiques mélangés avec de l'argent et un liant. Pour un jeune économiste passionné par les énergies renouvelables, ce qui a commencé comme une idée il y a à peine 5 ans, est maintenant devenue une entreprise générant des revenus. J'ai travaillé au sein d'un programme qui fournissait aux collectivités rurales et urbaines l'accès à l'énergie propre. J'ai donc décidé que cela pouvait être une occasion d'affaires intéressante, mais aussi un moyen efficace de proposer des produits et des services par l'intermédiaire de l'esprit d'entreprise. Plus de 90% de la population en Ouganda cuisine toujours à ciel et utilise des cuisinières à charbon, à bois et à pétrole. L'établissement environnemental ougandais affirme que cela a contribué à la disparition de presque un tiers des arbres dans le pays. Les briquettes sont fabriquées à partir de déchets normaux que l'on peut collecter sur les marchés, les foyers, les arbres ou même dans les déchets agricoles. Ce n'est pas difficile. Les personnes n'extraient rien du tout de l'environnement. Cela rajoute donc de la valeur aux déchets. Cette valeur que l'on utilise ensuite pour créer de l'énergie propre pour nos foyers. Selon la charge de travail, Caleto emploie généralement plus de 5 personnes qui, tous les jours, opèrent les appareils et chargent les briquettes séchées. Cependant, le coût d'achat de briquettes n'est pas encore abordable pour la plupart des ménages à part revenu. Maintenant, les écologistes veulent que les dirigeants à la conférence de Paris discutent de la question du financement pour inciter les entreprises locales à réduire les émissions de carbone tout en stimulant l'économie locale. Nous devons accélérer le développement des différentes technologies qui ont été identifiées. Nous devons utiliser l'énergie solaire, le biogaz et une série de compagnies dans le secteur privé ont développé plusieurs technologies. Mais ils ont besoin d'être encouragés pour transmettre adéquatement ces technologies aux populations. Cependant, sans aide, l'entreprise de Caleto réalise des profits. Il espère qu'avec un soutien, il touchera beaucoup plus de personnes avec ses briquettes et ainsi réduira le nombre d'arbres coupés pour fabriquer du charbon.